Je m'appelle Léo, j'ai 19 ans, je suis en prépa à Jacques-de-Cours et là je viens de finir les concours pour Centrale. De même, je viens de finir les concours pour Centrale, je suis en prépa à Janssou, de Saïd, en PC. Je m'appelle Mathis Restou, je suis en classe de PC, à Gilles de Gênes, dans le 13ème arrondissement. Salut, moi c'est Marie, je suis en MP, enfin plus, heureusement. Donc là je viens de finir la dernière épreuve de Centrale et j'étais à Janssou, de Saïd, en prépa. A toi Diane, attrape bien le micro. Moi je suis du coup en MP étoile à Hoche, comme l'a dit Marie, on vient de finir l'épreuve de Centrale. Bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis en prépa en PC à Louis-le-Grand. Et donc je viens de passer les concours aux grandes écoles, donc d'abord Polytechnique et maintenant Centrale. Pareil, sauf que je viens de la PC de Charlemagne. Pareil, je suis aussi Charlemagne. On va dire que dans notre lycée, c'est pas l'objectif. De base, le concours, c'est plus le CCINP, le 3A pour certains. Et bon, on va dire qu'il y avait certaines épreuves, ça allait, genre mathématiques, bon j'arrivais à m'en sortir. Après physique-chimie, c'était un peu plus compliqué, mais bon, je fais de mon mieux et puis on verra. Mais c'est pas l'objectif, ça sert d'entraînement on va dire. Je peux vous mentir, c'était chaud. C'était pas très évident, surtout la dernière épreuve d'info. Mais sinon, même si on n'intègre pas, ça fait toujours un bon entraînement pour les concours qui viendront après. Moi, c'est comme ça que je le vois Centrale, c'était un petit peu un échauffement pour les concours d'après. Et on apprend un petit peu à voir comment ça se passe les concours. On voit l'ambiance, on voit ce que c'est vraiment être 4 heures devant sa copie. Je ne sais pas il y a eu combien d'heures, mais on a dû rester concentrés longtemps, donc ça entraîne bien. Et puis, c'est ce à quoi je m'attendais, ni facile, ni dur. Franchement, Centrale, je m'attendais à pire, parce que toute l'année, on a eu des extraits de Centrale, mais horribles. Déjà, c'était hyper long, puis c'était vraiment des questions impossibles, donc je pense que c'est nos professeurs qui avaient fait exprès. Et là, du coup, vraiment, je m'attendais à faire 4 questions. Et franchement, c'est un peu long aussi, donc vraiment, tu as le temps, tu trouves des questions partout. Et franchement, si tu es motivé, en 4 heures, ton temps, il passe super vite. Et tu ne vas pas t'en passer, et franchement, il y a des questions pour tous. Oui, je suis d'accord, ça passe super vite. Il y a des épreuves qu'on réussit mieux que d'autres, forcément. Mais globalement, dans l'ensemble, je trouve qu'on est bien préparé dans l'année. Le concours central, c'est allé. Bon, alors, je suis en 5,5, donc il y a quand même une grosse différence, par rapport à l'année dernière. Donc cette année, c'est allé. Le sujet de chimie de cette année, à ne pas faire, parce qu'il y avait des fautes. Il y avait des fautes dans le sujet, donc vraiment, non. Mais sinon, les autres sujets, maths, c'est allé. Le premier était un peu ennuyant, parce que là, je ne suis pas très intéressant. Mais globalement, ça passait. Et les sujets de physique étaient bien. Franchement, c'est affreux. Et je pense que surtout, le deuxième sujet de physique est un très bon sujet d'entraînement. À toi ? Parfait, moi, j'ai bien aimé passer les épreuves de physique. C'était super imposé. Puis, je pense que c'était bien. Les maths, on est beaucoup interrogés sur des points précis du cours. C'est assez classique. Les épreuves qu'on a eues, elles sont assez classiques. Sauf la chimie. Et voilà. Puis, ce qui est bien avec Centrale, c'est qu'il y a des épreuves avec beaucoup de langues rares. Donc, si on n'a pas envie de faire anglais, on peut faire une autre langue. Et ça, c'est sympa. Moi, je trouve que ce qui est bien avec Centrale, c'est que globalement, il y a des épreuves qui, souvent, sont assez longues. Mais, au moins, on a de quoi trouver notre bonheur. Mais, exactement, justement, parce qu'on peut un peu plus choisir ce qu'on va traiter dans les sujets, quand les sujets sont vraiment trop longs. Mais, sinon, voilà, globalement, en tant que 5,5, forcément, c'est quand même beaucoup plus simple. Je dirais, je pense, les maths ou l'anglais. Parce que l'anglais, on va dire que c'est assez classique. Il n'y a pas trop de pièges. Lui, il est en PC. Moi, je suis en psy. Donc, on n'a pas les mêmes épreuves. Mais, pour les psys, là, cette année, la physique 1 de Centrale, c'était dur. Vraiment, c'était que la première année de prépa. Donc, c'était moins facile. Et, voilà. Moi, c'était l'épreuve de chimie et l'épreuve d'info. Mais, en info, c'est pas nécessairement très dur. Juste que je ne suis pas très fort en info. Mais, l'épreuve de chimie, c'était vraiment... Elle était longue. Les questions étaient bien poussées. Et, voilà. C'était une bataille à A-Z. Le plus dur, c'est l'info. Parce qu'il y avait un truc, je ne savais pas que c'était au programme. Mais, ça l'était. Donc, ça fait mal. Alors, moi, le plus dur, c'était IPT. Ouais, je pense. Enfin, c'est pas la même chose. Du coup, c'est l'option, info, moi. C'est moins dur. Enfin, c'est différent. Parce que, moi, je n'avais pas trop pris mon cours. Et, je suis un peu nulle en IPT. Mais, franchement, c'est ton niveau qui est en jeu. Il n'y a pas de surprise, en vrai. Si tu es fort en maths, tu vas gérer. Enfin, en général. C'est ANP, ça commence demain. C'est CCP. C'est 3h. Demain. Alors, moi, c'est demain. C'est CCP. Donc, je vais essayer de récupérer ce soir. Mais, c'est pas gagné. Moi, du coup, j'ai une semaine et après, je passe les mines. Concours commun de l'Institut National Polytechnique. Ouais, c'est bon, t'as bien retenu ça, je crois. Ouais, OK. Il y a une école à Caen. Je crois que c'est l'ANSI Caen. Elle est sur le concours CCINP. Je la vise, voilà. Avec mes amis, on aimerait bien aller là-bas, quoi. Pour y aller à 3 ensemble, ouais. C'est le projet. Je vise une bonne CCP. Moi, je ne sais pas si c'est l'ANSI ou l'NCA. Mais c'est celle qui ne fait pas de l'électronique. Moi, j'aimerais juste une école sur Paris. Parce que flemme de partir. Moi, je vise la sortie. J'en ai marre de la prépa. Je veux juste me casser n'importe où. Je prendrais vraiment la meilleure que j'ai. Parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, dans le classement, je prendrais la meilleure. Et puis, on verra bien. L'ambiance, elle est ouf. Donc, c'est le principal. Partout. Moi, dans l'idéal, l'ENS en physique. Après, sur les autres concours, j'avoue que je n'ai pas vraiment regardé. Parce que mon projet, c'est vraiment de faire de la recherche. Et à part les autres écoles, c'est beaucoup moins évident. Donc, en fait, j'ai surtout regardé du côté ENS, ESPCI, qui permettent vraiment de faire de la recherche. Et après, les autres écoles, honnêtement, je verrai ça après les concours. Quand j'aurai le temps de me poser et de bien regarder les différentes spécificités des écoles. Moi, dans l'idéal, ça serait l'école polytechnique. Mais après, on verra. De toute façon, si je joue, on l'aura et si on ne l'aura pas. Et puis, si j'ai les admisités, il faut que je répare les euros. Et c'est notre histoire, ça. Quant à moi, comme je veux faire aussi de la recherche, forcément, je me suis plus tourné vers les écoles normales supérieures. Donc, c'est un peu l'objectif. Si jamais il n'y a pas ça, il y a toujours le SPCU ou polytechnique. Et encore, sinon, il y a Supoptique qui reste une école de recherche qui est quand même relativement intéressante à intégrer. Le problème pour les 5,5, c'est surtout que non seulement il n'y a plus d'euros. Du coup, alors que c'est un peu là où on est avantagé, vu qu'on a plus d'expérience. Et du coup, on va pouvoir mieux avancer. Et vu qu'on a une vision plus globale de certains sujets. Mais en plus, il y a eu le confinement. Du coup, ça a laissé 2 mois à tous les 3,5 en plus de révision. Alors qu'ils n'avaient que 2 semaines auparavant. Et que nous, on avait déjà eu 1 an de révision. Donc, 3 mois, ça ne change pas grand-chose. Du coup, en fait, la sélection, elle sera... Enfin, on ne sait pas comment on va être sélectionné, en fait. Parce qu'en fait, tout le monde a eu le temps d'apprendre tout. C'est ça, en fait, le problème. On peut plus de temps, en tout cas. Ouais, mais je pense que quand même, s'ils sont motivés, en 3 mois, ils ont le temps de tout voir. En 2 semaines, non, ce n'est pas possible. Mais en 3 mois, oui. C'est ça. Et surtout qu'en fait, les autres années, les 5,5, en fait, on avait le temps... Enfin, les 5,5, ils avaient le temps de faire des parties des sujets que les 3,5 ne faisaient pas. Parce que justement, ils n'avaient pas eu le temps de potasser le pot ou quoi. Alors que là, l'intégralité des sujets était disponible aux 3,5. Alors que techniquement, elle n'est pas censée, disons, on va dire, elle n'est pas forcément censée l'être disponible. Alors que là, elle l'était. Et je pense aussi, vu qu'en fait, on a eu 3 mois en plus, je pense que la majorité des 3,5, je pense qu'ils sont venus avec de la confiance. Et je pense qu'attaquer les concours avec de la confiance, c'est un facteur qui est non négligeable. Donc peut-être aussi ça qui est différent par rapport aux années précédentes. Il ne faut pas réviser... En général, pendant les concours, il vaut mieux se préserver et bien se reposer. Parce que c'est une performance. Le cours, normalement, on le connaît, ça ne sert à rien de réviser un truc. De toute façon, on a une soirée, on se lave tôt, on n'a pas beaucoup de temps pour réviser un truc. Et si on le révise, c'est trop particulier. La probabilité que ça tombe, elle est faible. Donc ça ne sert à rien, il vaut mieux dormir. C'est surtout aussi que quand on révise quelque chose juste avant une épreuve, notre cerveau va se focaliser dessus. Et donc ça va un peu occulter toute la mémoire qui est enfouie ailleurs, et donc qui est la totalité de ce qu'on connaît quasiment. Et du coup, vu qu'on va uniquement se focaliser sur ce qu'on a appris, on va avoir plein de trous qui vont revenir, mais ça va être beaucoup moins fluide et beaucoup moins naturel de mobiliser les autres connaissances que celles qu'on vient juste de revoir, qui sont une partie infime de ce qu'on connaît. C'est surtout ça qu'il ne faut pas ré... Pour moi, à cause de ça, c'est une mauvaise idée de réviser entre les épreuves. On va dire.